You 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 y'a quelqu'un ou ah oui enfin il y avait quelqu'un ah non il ya quelqu'un Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz S'est enfui dans les sous-sols et qui a fermé la porte du bunker derrière lui on contourne toute la sécurité pour réussir à rentrer Baie de réparation d'armature c'est parti mon kiki un petit QTE pour débuter cet épisode ce sera parfait Ouh j'ai failli me planter vous n'en aurez pas eu conscience mais mon doigt était à deux doigts Enfin mon doigt était à deux doigts c'est concept ça papy mais mon doigt était entre les deux boutons et ça a failli faire une erreur On a failli se planter ouh ouh je suis pas fan de cette truc là j'espère qu'elle va pas se réveiller Allez deuxième QTE Histoire 2 Histoire 2 On remettre une petite couche toute petite Boum Ah bah ça y est et bah si ah non elle est réparée mais Mais elle bouge pas ça va Du calme ma chelonnette tout va bien ma chelonnette Par contre je comprends pas ce que tu fous avec un fusil de précision dans les mains ma grande Je t'ai collé un fusil d'assaut qui est extraordinaire donc s'il te plaît utilise ce qu'il faut hein Merci Alors je pense que c'est devant nous hein Je sais pas ce que c'est marqué sur la carte dis donc tac Non Hop là c'est là que ça se passe plutôt on nous dit panneau de sécurité C'est le panneau de sécurité il est où ? Ah ah il doit être au dessus Il doit être au dessus ça veut dire qu'il faut monter encore C'est parfait Alors décritage complexe ce qui signifie Long QTE parfait QTE 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 Voilà ça c'est bien ça Faut posséder actuellement 266 objets On sait on sait on sait on sait Voilà on peut monter Et donc notre panneau de sécurité est ici Allez Saren a déjà une bonne avance On doit le trouver avant qu'il n'atteigne le canal Ouais faut le rattraper On va le doubler dans les stands C'est un risque à courir Une minute Il se passe quelque chose Allez c'est C'est trop tard Impossible des flottes d'invasion La pâtition On dirait un message Mais je n'arrive pas à reconnaître la langue Les protéens sans doute Cet enregistrement a au moins 50 000 ans Normal qu'on comprenne rien Ce qui est incroyable c'est que Et moi je le comprends c'est ça qui est fou Le message est morcelé mais j'ai compris certains mots C'est une mise en garde contre l'invasion des moissonneurs Incroyable L'énigma a dû implanter la connaissance du langage protéen dans votre esprit Ouais c'était sympa Pas en sécurité Trouver refuge Derrière des archives Qu'est-ce que ça raconte ? Vous saisissez quelque chose d'utile ? Les moissonneurs La citadelle submergée Le canal Tout est perdu Tout est perdu Je capte juste des bribes Il mentionnait quelque chose sur le canal Mais je n'ai pas saisi quoi Nous ferions mieux d'y aller Impossible à arrêter Voilà Impossible à arrêter C'est ça qu'il faut retenir C'est impossible à arrêter Impossible to stop Alors montons les enfants Une fois qu'on a fait ça par contre on commencerait pas par se sauver Hein ? La petite sauvegarde qui va bien moi je dis parce que sinon après attention attention Pourquoi j'ai un truc sur la... Ah mais c'est lui qui l'a placé c'est pas moi hein c'est l'objectif il est là bas hein Non mais il faut redescendre les enfants Il faut redescendre C'était la passerelle de commandement Elle est bien... Ah oui elle est bien envahie par les plantes hein ça euh... Hop là On va redescendre par là Non c'est par où qu'on redescend ? Au secours je suis perdu Ha ha Ah c'est là C'est la grande et ça Ouf c'est bon Ça va bien Sauf qu'on peut pas aller de l'autre côté on peut ou pas ? Si je passe au centre là ça passe ? Ouais ça passe et là c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Mais lol lol il nous a... Il nous a ramené là Non mais vous êtes sérieux il nous a ramené là Bon faut qu'on pénètre dans... Ça veut dire qu'il faut qu'on redescende sans doute au Mako Ça veut dire peut-être que le Mako est en état de fonctionner Enfin la porte s'est ouverte devant nous c'est ça ? C'est l'idée Est-ce que la porte s'est ouverte ? Youyou Yo 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 Oh la 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 Ce vieil asthmatique Mon dieu mais ce vieil asthmatique ils nous ont foutu Papy tu vas pas dans le bon sens Non ah ouais Ah là ça je te le confirme Il y a que Garus qui a remarqué que j'étais pas dans le bon sens Lui il est resté du bon côté D'accord 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 Il y a pas de problème Il y a pas de problème Gagarurus on arrive Ouais regardez Garus il attend lui Attends Laisse les courir ceux-là S'ils se plantent ils se plantent ma foi Du coup je pense que c'est plus euh Ah bah oui c'est plus par là C'est ça c'est droit devant nous Allez Bah sauf que la porte est toujours fermée Ah 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 non ça y est Bonne idée Sa puissance de feu sera appréciable Oui alors sa conduite par contre beaucoup moins C'est euh Moi je veux bien tout ce que vous voulez sur sa puissance de feu Mais alors sa conduite nettement moins Ah bah non faut pas ressortir papy Monde le lent Vas-y mon grand Allez On est partis pour devant Oh que c'est joli Oh le le c'est bon Les effets de lumière Magnifique Oh c'est beau Oh c'est beau Oh je me rappelle pas Pardon Je me rappelle pas si c'était Comme ça ou s'ils ont vraiment beaucoup retravaillé la zone Mais alors là qu'est-ce que c'est beau Apparemment il n'y a pas de vilain dans le canal hein Ça va Youhou On peut se permettre une petite fantaisie Un Trois gil Tout va bien Ouh deux d'ailleurs des fantaisies Oulé Oula attention 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 Parce qu'il y a un moment Il y a un moment quand même où les ennemis vont nous rattraper Ouais on dirait On dirait des modules de Staz Les protéines ont dû tenter de survivre en se plaçant en sommeil crié au génie Mais quelque chose a du mal se passer Ce bunker est devenu un retombeau Ah On nous tire dessus C'est bon Nickel Il est où le dernier Bah il était là Ah non il y en a encore un là T'es mort T'es mort Ok bip 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 c'est bon on est reparti qu'est ce que c'est c'est un hologramme c'est de l'eau c'est quoi qu'il y a devant nous une barrière il y a un truc un endroit de tirer dessus ah oui ça bloque et oui et oui je n'ai pas l'impression que sa reine soit mêlée à tout ça on peut pas ressortir voilà ça c'est pour nous obliger à quitter le véhicule ouais bon d'accord c'est une paroi oh putain c'est un sas de sécurité ça s'appelle ça ça les enfants ça s'appelle un sas de sécurité alors de ce côté sinon mais c'est par là hop là allons-y ascenseur ascenseur on descend on s'enfonce sous terre à votre avis qu'est ce qu'on va trouver là dessous pour nous avoir ciblé aussi précisément c'est forcément quelque chose d'utile non j'en mettrai pas ma main mais si à moi chelounette à moi quand même ya moi qui suis capable de courir plus de 10 mètres ou vigile vous n'êtes pas protéen non mais vous n'êtes pas une machine non plus non plus cela que nous avons lancé notre avertissement à travers les balises on dirait une espèce d'ivet méchamment dommagé ouais je ne perçois pas la corruption de l'endoctrinement en vous non contrairement à celui qui est passé il y a peu il reste peut-être encore un espoir y est un truc à rendre jaloux google trad ça vigile pour l'instant vous êtes en sécurité ici mais cette situation est susceptible d'évoluer bientôt plus aucun endroit ne se rassure qui était quoi exactement ouais sans artificielle je suis un système d'analyse non organique évolué pourvu de l'empreinte de personnalité de xadishan surveillant en chef du centre de recherche d'illos pourquoi me faire venir ici il vous faut briser un cycle qui se répète depuis des millions d'années mais pour réussir vous devez comprendre vous répéterait les mêmes erreurs que nous ah oui la citadelle est le coeur de votre civilisation le siège de votre gouvernement c'était également le nôtre et celui de toutes les civilisations qui nous ont précédé mais la citadelle est un piège cette station est en fait un gigantesque relais cosmodésique communiquant avec l'abîme le néant qui s'étend derrière l'horizon de la galaxie ou ça donne pour envie ton truc lorsque le relais de la citadelle sera activé les moissonneurs déferleront ce sera la fin de votre civilisation habite à sa reine va l'activer active le relais les moissonneurs ne feront qu'une bouchée du conseil et de sa flotte c'est ce qui nous est arrivé nos dirigeants avaient été tués avant même que nous ayons pris conscience de l'attaque les moissonneurs ont pris le contrôle de la citadelle et donc des autres relais cosmodésique nos capacités de communication et de transport étaient dès lors paralysé chaque système isolé coupé du reste de la galaxie une proie facile pour les flottes de moissonneurs les flottes de moissonneurs y en a plein d'accord les moissonneurs ont exterminé méthodiquement notre peuple monde par monde système après système un génocide total certains d'entre vous ont dû survivre grâce à la citadelle les moissonneurs avaient accès à toutes nos archives cartes données de recensement l'information c'est le pouvoir il savait tout de nous leur flotte exploré chaque région peuplée de la galaxie certains mondes ont été totalement détruits d'autres soumis leur population réduite en esclavage c'est un avenir radieux qui se prépare sont devenus des agents dormants au service des moissonneurs recueillis en tant que réfugiés par les autres protéens ils ont trahi leurs frères au profit des machines en quelques siècles les moissonneurs avaient tué ou asservi jusqu'aux derniers protéens de la galaxie ils étaient implacables brutaux et parfaitement méthodiques mais pourquoi mais qu'est ce que les moissonneurs en retire pourquoi répéter éternellement ce schéma génocidaire les moissonneurs sont une race inconnue inconnaissable peut-être ont-ils besoin d'esclaves ou de ressources peut-être leurs motivations sont elles tout simplement incompréhensibles pour des êtres organiques n'est possible finalement est ce bien important des vrais survie dépend de votre capacité à les arrêter pas les comprendre ah bah il ya cinq minutes c'est toi qui nous a dit le contraire t'as dit que si tu voulais pas que si on devait voir bébé t'as dit que si on ne voulait t'as dit que si on ne les comprenait pas et bien on ferait les mêmes erreurs alors non je comprends pas où sont allés les moissonneurs après avoir exterminé votre peuple nos mondes avaient été pillés rançonnés par les esclaves des moissonneurs ressources technologiques tout ce qui comptait avait été emporté certains que toute vie organique évoluée avait été détruite les moissonneurs sont donc retournés dans l'abîme par le relais de la citadelle qu'ils ont scellé derrière eux toute preuve de l'invasion des moissonneurs a disparu il n'est resté de leur passage que leurs esclaves endoctrinés ces derniers coquilles vides incapable de raisonner sont vite morts de faim de froid le génocide des protéens est déterminé vous m'avez dit que vous m'aviez fait venir ici pour une raison dites moi ce que je dois faire le canal et la clé avant l'attaque des moissonneurs nous étions sur le point de percer ce mystère de la technologie que sont les relais cosmodésique l'ours était un complexe secret les chercheurs y développaient une version miniature d'un relais cosmodésique directement connecté à la citadelle le point névralgique du réseau de relais le canal n'est pas une arme c'est un passage secret direction la citadelle oh bien vu Ashley euh comment avez-vous réussi à vous cacher toutes les traces officielles de notre projet ont été détruites lors de la première attaque sur la citadelle tandis que l'empire protéen s'effondrait il on s'était épargné le coup de bol nous avons coupé toutes les communications avec l'extérieur pour nous dissimuler le personnel a trouvé refuge sous terre parmi ses archives pour économiser les ressources tout le monde a été placé en cryostase j'avais été programmé pour contrôler ce complexe et réveiller le personnel lorsque le danger serait passé mais le génocide d'une espèce est un processus long et lent les années ont fait place aux décennies puis aux siècles toujours les moissonneurs étaient là et mes réserves énergétiques diminuaient comment avez-vous survécu j'ai d'abord désactivé les systèmes de survie du personnel non essentiel en premier le personnel d'entretien puis de sécurité un à un j'ai débranché leurs modules pour économiser l'énergie au final il ne restait que les modules des scientifiques et même ainsi l'énergie allait bientôt manquer lorsque les moissonneurs sont retournés dans l'abîme par le relais de la citadelle il y avait des centaines de modules vous les avez déconnectés vous les avez tués enfin en même temps s'il le faisait pas alors qu'il est on lui parlerait pas parce que toute l'énergie aurait fondu c'était nécessaire il a raison c'était ça ou laisser tout le monde mourir il fallait en sacrifier certains pour en sauver d'autres exactement n'était pas totalement imprévu mes actions étaient la résultante d'une procédure d'urgence programmée lors de ma création je parie qu'ils ont pas parlé de ce plan de secours au personnel non essentiel ça c'est sûr lorsque les moissonneurs sont repartis les meilleurs chercheurs étaient encore en vie s'il reste de l'espoir c'est uniquement grâce à mes actions à leur réveil les chercheurs ont compris qu'il n'y avait plus aucun espoir de sauver les protéins il n'était qu'une douzaine bien trop peu pour maintenir une population viable et pourtant ils ont juré de trouver un moyen d'empêcher les moissonneurs de revenir une solution pour briser le cycle à tout jamais il savait que les veilleurs en était la clé ça c'est un truc que je comprendrais jamais il n'était qu'une douzaine trop peu pour pouvoir entretenir une population viable mais à l'origine d'une espèce il n'y a pas cinquante mille spécimens identiques qui pop en même temps on est bien d'accord c'est à dire qu'à l'origine par exemple les êtres humains c'est une bestiole qui est dans l'eau qui un jour sort de l'eau cette bestiole elle est bien toute seule ou alors elles sont deux grand maximum et pourtant d'ailleurs il y a toute une espèce qui se développe donc j'ai du mal à considérer comment le fait qu'ils soient que douze pourrait empêcher quelque chose s'ils sont douze dans la force de l'âge il y a moyen de procréer de se mélanger il y a moyen de pas trop trop quand même se mélanger de manière à éviter la consanguinité mais ça c'est vraiment un mystère pour moi c'est à dire qu'à l'origine on était combien il n'y a pas 500 000 humains qui ont popé d'un seul coup je crois qu'aujourd'hui il y a des études qui disaient que pour maintenir une population viable et redémarrer après une catastrophe il faudrait au moins 2000, 3000, 4000 personnes mais je ne vois pas pourquoi tu en prends une dizaine, douzaine il y a bien fallu que ça commence comme ça un jour je répète, une espèce c'est pas X spécimens qui pop en même temps parce que c'est comme tout, il y a de l'évolution il y a du changement au fur et à mesure donc forcément, c'est pas tout le monde n'évolue pas en même temps j'arrive pas trop à comprendre on arrive à se perpétuer aujourd'hui mais on dirait que s'il n'y en a plus que 12 c'est mort non, je... c'est très étrange euh papy, on pourrait y aller peut-être oui, c'est vrai on y va je ne comprends toujours pas ce qui se passe ici pourquoi sa reine essaie-t-il de trouver le canal parce qu'il lui donnera accès à la citadelle et aux veilleurs les veilleurs sont contrôlés par la citadelle avant chaque invasion un signal est diffusé dans la station qui ordonne aux veilleurs d'activer le relais de la citadelle après des dizaines d'années de recherche les scientifiques ont découvert un moyen d'altérer ce signal d'exploser tous les veilleurs ils ont pu accéder à la citadelle et opérer les modifications cette fois, quand Sovereign a envoyé le signal à la citadelle les veilleurs l'ont ignoré les moissonneurs sont pris au piège dans l'abîme ah c'est bon ça à moins que sa reine n'en réussisse sa reine peut utiliser le canal pour contourner toutes les défenses externes de la citadelle c'est exact et une fois à l'intérieur, transférer le contrôle de la station à Sovereign 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 accèdera manuellement au système de la citadelle et ouvrira le relais alors le cycle d'extermination recommencera oh merde non pas cette fois je détruirai Sovereign d'une manière ou d'une autre vous trouverez un dossier dans ma console faites en une copie avant de partir quand vous serez devant l'unité de contrôle principale de la citadelle chargez le fichier dans la station il corrompera les protocoles de sécurité de la citadelle et vous donnera temporairement le contrôle de la station vous aurez peut-être une chance contre Sovereign attendez où se trouve l'unité de contrôle principale de la citadelle j'en ai jamais entendu parler empruntez le canal suivez sa reine il vous mènera à destination ta 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 on peut pas juste exterminer les veilleurs une bonne fois pour toutes donc quand les moissonneurs ont créé la citadelle ils ont également créé les veilleurs il est plus probable que les veilleurs soit l'une des premières races exterminées par les moissonneurs peut-être la toute première on peut supposer qu'ils étaient particulièrement réceptifs à l'endoctrinement on peut supposer les moissonneurs ont perpétué l'espèce pour en faire des serviteurs obéissants dans tous les cas ils ont été laissés dans la citadelle pour l'entretenir et la faire fonctionner mais les veilleurs ne sont plus directement contrôlés par Sovereign et les siens ils ont évolué pour ne répondre qu'aux signaux émis par la citadelle elle-même quand les protéens ont modifié les signaux de la citadelle ils ont brisé l'emprise de Sovereign sur les veilleurs ils sont maintenant complètement inoffensifs Sovereign a dû comprendre que les races organiques étaient difficiles à contrôler c'est en effet plausible les éveilleurs ont évolué de façon inattendue les serviteurs non organiques comme les Geth sont beaucoup plus prévisibles je te guette Bernadette et ben oui forcément parce que tu peux il suffit de lire le code ok qu'est-il arrivé aux survivants du projectile ils ont pas fait crac crac ils ont utilisé le canal pour accéder à la citadelle mais ce n'est qu'un prototype le portail ne fonctionne que dans un seul sens ils étaient donc pris au piège dans la citadelle je ne sais pas ce qu'il aurait arrivé il est peu probable qu'ils aient trouvé de la nourriture ou de l'eau sur la station je crains qu'ils n'aient souffert une mort lente tout ce que je sais c'est qu'ils sont parvenus à sceller le relais votre présence ici prouve que leur sacrifice n'a pas été vain si les moissonneurs sont prisonniers dans l'abîme comment sauveur règne est-il arrivé ici on peut penser qu'après chaque extermination les moissonneurs laissent l'un des leurs ici en sentinelle pour éclairer la voie à leur retour comme ses congénères dans l'abîme sauve règne a sans doute passé la majeure partie des cinquante derniers millénaires en stade il devait se réveiller régulièrement pour analyser la situation tout en gardant son existence secrète il devait évaluer l'état de la civilisation galactique et au moment opportun il lancerait un signal à destination de la citadelle pour déclencher la prochaine moisson mais cette fois-ci le signal a échoué loupé les veilleurs n'ont pas répondu les alliés de sauve règne étaient pris au piège dans l'abîme c'était à lui seul de comprendre ce qui s'était produit les moissonneurs viennent de l'abîme mais comment font-ils pour y survivre nous ne pouvons que formuler des hypothèses peut-être les moissonneurs rentrent-ils dans un état de stas prolongé pour économiser leur énergie peut-être en réalité ils hibernent pendant les dizaines de millénaires que nécessite le développement d'une civilisation organique en se retirant aux confins de la galaxie ils s'assurent de n'être jamais découverts par accident ils tiennent leur existence secrète jusqu'à l'activation du relais de la citadelle sauveur règne le plus gros vaisseau de la galaxie pourquoi tous ces mystères pourquoi ne pas simplement attaquer la citadelle question judicieuse papy il n'est pas invincible en révélant sa véritable nature il aurait ligué toutes les espèces organiques contre lui même un moissonneur ne survivrait pas à une telle situation mais les moissonneurs sont patients ils ne se précipitent pas dans l'inconnu sauve règne devait échafauder son plan depuis des siècles sans rien laisser au hasard dans ses déplacements et ses relations lentement il a dénoué le fil du mystère en utilisant des agents pour demeurer caché sa reine est le plus ostentatoire de ses pions mais ce n'était certainement pas le premier ça se trouve où dina est en octriné sauve règne c'est en hardy par excès de confiance ou par désespoir je ne saurais dire mais il est déterminé à rouvrir le portail de l'abîme bon ok euh non bah c'est tout c'est bon on va y aller sa reine a suffisamment d'avance on prend le fichier et on y va oui et t'as une clé usb sa reine n'a pas atteint le canal pas encore il reste un espoir si vous faites vite vite ça va être dur tu sais tu connais pas ma regarde ma vitesse de pointe c'est 3 km heure et au bout de 10 mètres j'en peux plus alors ça va être dur sauf si on peut reprendre le mako hein tu ouvres le sas de sécurité on peut reprendre le mako et ça va le faire dire que tant de races considèrent les protéines comme la civilisation ultime pourtant ils sont tombés dans le piège des moissonneurs ils ont échoué autant dire que nous on est mort je suis pas venu ici pour laisser sa reine gagner aussi facilement ah ah oh bah qui c'est qui me l'a garé en travers le machin là dites donc fallait pas y toucher euh sauvegardons d'abord ensuite on regarde la carte tuu du 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 euh je sais plus de quel côté il faut aller haha je sais plus non la porte était sur notre droite donc c'est de ce côté-ci que ça se passe youhou attention y'a du vilain de l'autre côté enfin de l'autre côté en dessous youhou il est mort ou il est mort ? non il est mort c'est bon on peut y aller non ? attends ah allez non recule un peu vas-y c'est par là que ça se passe c'est bien vas-y mon petit bonzaaai ça rigole pas pas de demi-tour possible là attention bonzaaai ah y'a une tour de défense il y a au moins une tour de défense visiblement ça doit être une tour de défense ça je crois bien attention attention au détour du virage attention ah c'est une armature pchu 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 boum et boum c'est fini quoi ? attends on nous tire dessus là je vois pas clair boum ça suffit maintenant et boum vous êtes tous morts bande de con ou pas et boum non mais ouh ils ont bien abimé le mako dis donc réparation réparation s'il vous plaît réparation mako complètement réparé bouclier complètement actif voilà on est bien on sauvegarde de nouveau ok ok et on y va ouh la 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 la oh bah on va l'écraser celui-là comme une grosse bouse ah ah allez dommage j'ai réagi trop tard ah merde c'est qu'est-ce que c'est toujours aussi immaniable ce truc-là ah loupé ah là c'est pas loupé euh poum ah 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 et bon on les a toussus nickel allez c'est reparti pour un tour bonjour oh il y a un autre sas de sécurité là-bas on dirait bien nous sommes dans la tranchée les enfants ou qu'est-ce que c'est là le canal c'est incroyable bah non c'est pas incroyable il faut atteindre le relais et ses guettes ne vont pas nous faciliter la tâche on a rattrapé euh on a déjà rattrapé sa reine ça rigole pas les enfants ah je pousse je pousse je pousse je pousse je pousse ah sauverine oh coucou le camp basse de l'espace oh putain mais il a la citadelle le con eh bah oui il est passé ah bah voilà oh merde la crevette géante est arrivée regardez le beau le beau vaisseau turien comme il va voler en éclin je pense que le vaisseau turien il va pas il va pas rester grand chose très vite activez les défenses sceller la station les systèmes sont paralysés abandonnez la citadelle faites évacuer le conseil mais qu'est-ce que c'est que cette voie qu'elle a la sarie là baissez citadelle vous me recevez on inquiète je te quête Bernadette et sa reine est avec permeture du canal dans 37 secondes faut pas perdre de temps faut foncer tout droit direction la citadelle vite on nous tire dessus oh putain con ça rigole pas on a pas le temps de jouer oui tu m'étonnes que ça va secouer on a pas le temps de jouer avec eux on accélère s'il vous plaît on accélère c'est bon 13 secondes 12 secondes on est bon on est bon on est bon on est bon les enfants on est bon on est bon oui j'ai pu displaying toutes les